Bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball, c'est jour de match au Cégep Bois-de-Boulogne pour un match de volleyball division 1 féminin, opposant les Cavaliers au Griffon du Cégep de l'Outaouais. 16e match de la saison pour les deux équipes, jusqu'à présent les Cavaliers sont 6e au classe mère SEQ avec une fiche de 5 victoires et 6 défaites. Quant à elle, les Griffon sont présentement 8e avec une fiche de 3 victoires et 12 défaites. Les deux équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison. Les Cavaliers l'avaient remporté en 5-7 lors d'un match chaudement disputé. Les entraîneurs de sa côté, on a donc Grégory-Antoine Villorge, entraîneur-chef des Griffon. Du côté des Cavaliers, on a Xavier Pelleras et Sylvain Noël. Sur ce, mon nom est François Barret, c'est juste un bon match. Donc, pour commencer ce match au service, ce sera avec la jeunesse pour Bois-de-Boulogne. Exception des Griffon au passant. On va aller en 4, frappe de la numéro 7, Camille Thériault, bloquée au centre par Catherine. Et la frappe de la ligne arrière des Griffon qui vient marquer. La défensive d'Erica ne lèvera pas. C'est 1-0, donc Outaouais, qui enverront leur passeuse. La numéro 8, Livia Saint-Maurice. Exception de Roxane. On va aller à Cléant 6, la frappe qui va à l'extérieur. C'est 2-0. On vient Clivière. Encore pas réception de Roxane. Exception difficile. Le ballon est envoyé à l'extérieur sur le deuxième contact. 3-0, bon départ au service de la passeuse, Livia Saint-Maurice, des Griffon. Il donne une avance à son équipe pour débuter ce match. Il fait ceci pour encore le ballon qui amène sa course dans le filet. 1 à 3. Ça va être au CERN, débarré, t'as venu servir pour les cavaliers. Réception difficile, on donne un ballon facile au cavalier. Océane, Aéry Garo. Deux rapides au centre à Catherine O' qui inscrit le poing. C'est 2 à 3. On vient avec Océane. Service court, un ordre pour Océane. C'est 3 à 3. Les qualités écréables et buts de premier set. Oui, c'est ma bouche, je vous sais. Encore un service court qui déjoue la réception. Ça va être 4 à 3. 2-0, c'est 1 sur une belle séquence. Deux ans coups sur coups. Cette fois-ci, service profond. Réception en touche. On y allait d'un roll shot. La frappe est envoyée dans le filet. C'est un cinquième point pour Bois-de-Boulogne. Toute une séquence pour Océane. Il faut député ce match. Et on n'attend pas du côté des Griffons. Grégory appelle un temps d'arrêt. On reprend ce premier set. Océane débarre de retour d'un temps d'arrêt au service. Réception de la numéro 5, Érica Rivard. Ballon bloqué. L'échange est poursuivi. Roll shot récupéré par Roxane qui envoie à Érica. Jeu à Cléa. Ballon bloqué, mais va à l'extérieur. Bois-de-Boulogne a inscrit un sixième point. On vient avec Océane. Réception au passeur. Jeu rapide au sort. La défensive va à l'extérieur. Donc, une bonne réception du côté des Griffons. On transforme immédiatement en point. Je crois que c'est la numéro 9, Florence Souty, qui inscrit le point. Au service maintenant, c'est la numéro 7, Camille Thériault. Déception d'Océane à Érica. Elle passe à l'extérieur. Elle laisse une frappe par-dessus le bloc. Il va à l'extérieur. C'est 5 à 6. Bon, bien que Camille au service pour les Griffons. Déception de Roxane. Érica à Cléa. Allons bloquer tout un jeu en soutien de Roxane pour sauver le point. Mais c'est des Griffons qui prennent l'avantage de l'échange. Et elles en profitent. La numéro 12, Marie-Sophie Huard, inscrit le point. C'est 6 à 6. C'est l'égalité en début de premier set. On vient avec Camille au service. 800 services. Reception d'Océane. Érica, on va y aller à Cléa. Frappe de Pierre, un gros shot qui est défendu par la numéro 15. C'est Amélica Pantier. Frappe qui est envoyée dans le filet. Donc Catherine Naud au service pour les Cavaliers. Le ballon termine sa course dans le filet. C'est 7 à 7. On peut tourner la numéro 9. Florence Soucy à servir. Un râle à appareil à Bois-de-Boulogne. Un ballon qui flotte hors ligne. 8 à 7. Ce sera Alison Cooper à mener servir maintenant pour les Cavaliers. Desception à Lévière. La passe manquait de hauteur. On envoie une passe à Cléa. Ballon bloqué. Non, on était incapable de contrôler le troisième contact. C'est 8 à 8. Donc un bon bloc du côté des Griffons. Il leur tenait d'inscrire le huitième point. Au tour de la numéro 12. Marie-Sophie Huard à servir. Déception de Roxane. Érica qui envoie son deuxième contact. Marie-Sophie. Alivia. Camille Allégaillère défensive d'Océane. Érica qui envoie à Océane un rose shot. Vous ne s'entendez pas à la passe. On va y aller en quatre. Le type qui est récupéré par Alison. Érica. À Cléa face à deux bloqueuses. La frappe qui marque en six. C'est 9 à 8. Voilà justement. Cléa Serrois au service pour Bois-de-Boulogne. C'est 9 à 9. Ça se file. La réception de Camille. Alivia en manchette qui remet. À la numéro 15. Amélie défensive de Cléa. On va donner un ballon facile au Griffon qui pourra organiser une attaque. C'est Alivia qui envoie en basket à la numéro 11. Donc Mélika a gagné. Bien défensive d'Alisson. Contre-attaque d'Océane qui est envoyée dans le filet. C'est 9 à 9. C'est 9 à 9. C'est 9 à 9. Amélie Carpentier au service pour les Griffon. La réception de Roxanne. On renvoie à Cléa en ligne arrière. Placement récupéré par Marie-Sophie. Livia passe en quatre à Camille. Frappe de Camille sur la diagonale qui va à l'extérieur. C'est 10 à 9. Emmanuel Délanger maintenant au service pour les Cavaliers. Bon service. Il passe près du filet. La réception d'Érica est envoyée à l'extérieur. C'est donc 11 à 9. On revient avec Emmanuel au service. Cette fois-ci, le ballon va à l'extérieur. 10 à 11. Ça va être à la numéro 11. Mélika gagné. Amener servir pour les Griffon. On réussit pas à profiter du cadeau des Cavaliers. Donc, Ricard, service qui est envoyé à l'extérieur. Donc, une nouvelle consigne de RSEQ. L'habit qui demande au banc des Cavaliers de ne pas crier pendant la motion au service de l'adversaire. On ramène à Océane. Frappe qui touche le bloc et marque. C'est 13 à 11. En préparant Océane des Barrettes, deuxième rotation au service. Elle avait connu toute une séquence pour débuter le 7. Déception à Olivier. On va aller en deux à Camille. Frappe de Camille Theriot. Puis sans frappe. La défensive va à l'extérieur. C'est 12 à 13. Camille Theriot au service. Donc, la réception de Roxane. À Cléa. Frappe bloquée. L'échange est poursuivie. Et Ricard. Alison frappe, touche le bloc. Bien défensive, des Griffon pour poursuivre l'échange. On va aller à Amélie. Frappe qui est récupérée par Océane. À Ricard, on va aller à Cléa cette fois-ci. Type de Cléa qui est récupérée par Livia. Frappe en manchette. On remet à Amélie. Frappe qui touche le bloc. Défensive d'Océane. À Érica. On passe en 4. C'est Cléa qui s'agit de frappe. Qui touche le bloc. Défensive en ligne arrière de Camille. On vient à Amélie. Type d'Amélie qui est récupérée par Érica. En manchette. On remet à Alison. Gros shot d'Alison Cooper qui met le point. C'était tout un échange. Bon contrôle de ballon de part et d'autre. C'est les cavaliers qui sont gagnantes et qui ont le dernier mot. Donc, quatre éneaux au service maintenant pour les cavaliers. Exception de Camille. Alivia. Amélie. Frappe de Amélie. Blalon. Bloqué par Emmanuel Bélanger qui dit non. Un 15e point pour Bois de Boulogne qui s'échappe à mi-chemin dans ce 7. C'est 15 à 12. Donc, réception d'Amélie. Alivia, on vient à Amélie. Trappe sur le déconneur. Oh! Un jeu de chance côté de Bois de Boulogne. La main rapide d'Érica Lajeunesse renvoie le ballon du côté des Griffons. On hésite et finalement la défensive est envoyée à l'extérieur. C'est 16 à 12. Reception de Camille. Alivia qui passe en deux à Marie-Sophie. Trappe qui touche le bloc. Défensive d'Océane à Érica. Le jeu rapide qui aborte. On donne un ballon facile aux Griffons qui leur vont en profiter. On va aller en deux. C'est Marie-Sophie encore une fois sur la course des grenades. Défensive d'Alesson. Érica en manchette. On va aller à Cléa face à deux bloqueurs. On lui va en ligne arrière. Le ballon rate la ligne. C'est 13 à 16. Au tour de la numéro 9, Florence Soucy à servir pour les Griffons. Déception de Cléa. À Érica. À Alesson. On prend Alesson qui touche le bloc défensive de Camille. Il y a Alivia qui en va au centre. C'est par-dessus le bloc défensive de Cléa qui a bien le jeu. On va aller à Alesson. Frappe d'Alesson. Rappe les doigts du bloc. La frappe qui va à l'extérieur, c'est 14-16. Les Griffons s'accrochent. Belle remontée. Ils sont maintenant à deux points. Elle est équipée par quatre il y a quelques instants. On vient avec Florence. Reception de Cléa. À Érica. Je vais le rappeler au centre-Emmanuel. Défensive de Florence. On réussit à renvoyer. Un ballon facile par contre que Bois-de-Boulang pourra attaquer. On va aller à Alesson. Frappe d'Alesson. Défensive d'une main de Camille en ligne arrière. On va retourner à Cléa. Ballon bloqué par Marie-Sophie. C'est Érica. C'est à la situation-Valéos. Non, la passe-maquée de précision procédure qui donne un ballon facile. Donc, les Griffons qui ont réussi à prendre l'initiative de l'échange. Marie-Sophie frappe sur la diagonale qui vient marquer. Donc, la défensive va à l'extérieur. Beaucoup d'acharnement défensif du côté des Griffons leur ont permis de reprendre le service. Et on a fait le temps d'arrêt du côté de Sylvain Noël. On reprend ce premier set de retour d'un temps d'arrêt appelé par Bois-de-Boulang. De 15 à 16. C'est Florence Soussi au service. Donc, la réception d'Érica. On va aller à Alessine. Frappe d'Alessine. C'est Alessine Donald. Ballon qui tombe sur la ligne en un. Belle frappe d'Alessine Couper qui a inscrit un point important pour son équipe. Et on va y aller d'une double substitution. Donc, comme toujours, Sylvain Noël profite de sa passeuse sur le banc. Donc, Marie-Pierre porte un paquette. Ainsi que de la numéro 6, Jordine Delvain, qui prend place sur le terrain. C'est ce qui permettrait d'avoir trois attaquantes pour une rotation supplémentaire. Donc, Marie-Pierre au service. Oh! Un as! Non! On a appelé l'arbitre en chef qui change d'appel. Le ballon qui doit rater la ligne de quelques centimètres. C'est 16 à 17. Marie-Sophie Ouart au service. Déception difficile. On va y aller à la clé en ligne ailleurs. Frappe par-dessus le bloc. Oh! Surprend la défensive. On réussit quand même à donner un bord facile à bas de boulang qui poursuit avec la pression. On s'en va au centre. C'est Emmanuel. Frappe qui touche la bande blanche. Il semble qu'il y ait un bloc défensif en ligne arrière. On se défend du côté des Griffons présentement. Rôles-Shot dans la piscine qui a failli surprendre. En touche plutôt, on remet du côté des Griffons. On envoie cette fois-ci à Marie-Sophie Ouart. Ballon bloqué par Jordine qui dit non. Donc, Jordine est arrivée au dernier instant. Surprend l'attaquante des Griffons. Elle marque le point. C'est donc 18 à 16. Cléa Serrois au service. Déception de Camille à Livia. Marie-Sophie par le subloque défensive de Roxane. On va y aller au centre. Je vais rater du bout des doigts. Emmanuel a failli rater le ballon. On va y aller à la numéro 11. Ballon bloqué partiellement. Défensive de Cléa. Après l'attaque d'Amélie, on va aller à Océane sur la diagonale qui est récupérée par Amélie. Livia en ligne arrière. C'est Camille. Défensive de Roxane à Marie-Pierre. À Océane. Trappe d'Océane. Lui sans le trappe d'Océane, Béborette. La défensive va loin à l'extérieur. C'est un 19e point pour Bois-de-Boulogne qui reprend trois points d'avance. Et un second temps d'arrêt demandé par Grégory-Antoine-Pilorge. On prend le premier set. 19 à 16. Bois-de-Boulogne en avance par trois. Cléa Sirrois de retour de temps d'arrêt au service. On joue de chance. On roule sur la bande blanche. On réussit quand même à attaquer. Oh! Et Amélie Carpentier sort son équipe de l'eau chaude. Une trappe inspirée. Réussie à marquer un point sur une passe qui était loin du filet. Bien placée de la part d'Amélie qui vient justement au service pour les Griffons. Qui s'accrochent. Deux points de retard. Deux points de retard dans le premier set. Réception de Roxane. Jeu rapide à Emmanuel. Béborette défensive de numéro 5. Attaque sur le deuxième contact. Donc les Griffons surprennent la défensive de Bois-de-Boulogne sur une attaque en touche sur le deuxième contact. C'est 18 à 19. Et on vient avec Amélie Carpentier au service pour les Griffons. Réception de Roxane. En manchette, on va aller à Océane en 4. Frappe sur la diagonale. Frappe qui tombe sur la ligne en 5. Beau point d'Océane Béborette. Et on va y aller d'une substitution au service du côté de Sylvain Noël. C'est donc Charlie Laforme qui prend place au service en remplacement d'Emmanuel Bélanger. Heureusement, le ballon va dans le filet. C'est donc un 19e point pour les Griffons. Donc Mélika Gagné au service pour les Griffons. C'est 19 à 20. Réception d'Océane à Marie-Pierre. Jeu rapide. Tout un bloc de l'admire au 9. Donc Florence Soucy, ballon récupéré par Océane. Frappe de la ligne arrière de Cléard. Jeu rapide. Par contre, cette fois-ci, donc de l'admire au 9, Florence Soucy passe à une seule bloqueuse. Elle en profite pour marquer le point. Et un second temps d'arrêt demandé par Sylvain Noël. Alors, on reprend ce premier set. 20-20. Les deux équipes sont au coude à coude en fin de premier set. C'est la numéro 11. Mélika Gagné au service pour les Griffons. Réception de Cléard. On va aller à Océane. Lui, il s'en frappe. Belle défensive des Griffons. On donne un ballon facile par contre. On va aller à Océane. C'est un jeu rapide au centre. Plutôt jeu à Océane. C'est un jeu truqué qui avorte. On repasse à Océane. Frappe d'Océane, roadshot, défensive. On donne son premier contact à Bois-de-Boulogne. C'est pas si on va aller à Jordine. Frappe de Jordine. Belle défensive en ligne arrière. Overbomb, 4-0 par Jordine Delva qui a inscrit le point. C'est 21-20. Bois-de-Boulogne reprend le service. Érica Lajeunesse pour les Cavaliers. Réception. Alivia passe à Florence. Ballon qui touche le bloc partiellement. Érica, on va y aller. Alisson, frappe d'Alisson. Belle défensive en ligne arrière des Griffons. On va donner un ballon facile par contre aux Cavaliers. C'est donc Roxane, Érica, joue rapide à Catherine O. Wow! Toute une frappe de Catherine O. Après une belle passe d'Érica Lajeunesse. Les Cavaliers reprennent deux points d'avance. Et on a une substitution du côté des Griffons. C'est donc la numéro 14. Camille Lemay qui prend place sur le terrain en remplacement de la numéro 12. Marie-Sophie Huard. Donc, réception. Alivia. À Camille. Ballon bloqué. Mais le ballon va à l'extérieur. On rate le point de près du côté d'Alessine Cooper. Donc, 21-22. Passeuse arrière pour les Griffons. C'est donc la numéro 8. C'est donc la numéro 8. Livia Saint-Maurice qui vient au service. Pendant que la numéro 12, Marie-Sophie Huard reprend place sur le terrain en remplacement de la numéro 14 de Camille Lemay. On va aller à Océane en deux. Trappe d'Océane. Elle prend à Océane-Béborel. La défensive. On remet à Amélie Carpentier. Trappe-Éric Perré par Érica. Roxane. On va retourner à Océane en deux. Roleshot. Puis, on prend à la défensive. C'est donc 23-21. Océane débarrette au service. Un anse d'Océane. On joue de chance pour les Cavaliers. Le ballon roule sur la bande blanche, mettons. Devant Amélie Carpentier qui n'a plus rien à faire. C'est donc point de 7 de Bois-de-Boulogne. Service qui donne la difficulté à la réception des Griffons. Ballon qui réplit facilement par Océane. Érica. On passe à Cléa en quatre. Trappe de Cléa qui touche le bloc. Ballon qui reste du côté des Griffons. On passe en deux. C'est Marie-Sophie Frappe qui est bloquée par Cléa Serrois. Qui inscrit le point. Donc, victoire au premier set de 25-21 des Cavaliers de Bois-de-Boulogne.